On a recommencé à recruter à partir du quatrième trimestre 2009. Petit à petit, il faut reconstituer, parce qu'en fait, quand on arrête à un moment, on est moins visible, on est moins visible auprès des gens qui cherchent du travail, on est moins visible auprès des gens qui sont en poste et qui pourraient se poser des questions. Donc, il faut recréer un peu cette image de dynamisme dans le recrutement. BD, aujourd'hui, a besoin de plusieurs centaines de consultants, de développeurs, a besoin de personnes en région, à Marseille notamment, dans la région ouest, dans la région Rhône-Alpes. À Paris, on a besoin de gens dans tous les métiers, donc les métiers du web, mais aussi les métiers du développement, Java ou JavaJ2E ou .NET ou des métiers de cette nature, CRM, bien entendu, en BI, enfin voilà. On est aujourd'hui, on a vraiment relancé toute cette mécanique qui a fait aussi le succès de Business & Decision puisque, quelque part, la marque s'est créée sur cette dynamique de croissance qu'on avait connue pendant plusieurs années de suite. Aujourd'hui, les résultats et effectivement la situation financière du groupe doit nous permettre, et ce qu'on a annoncé d'ailleurs dans la publication de nos semestriels, de repartir sur de la croissance, je dirais de trois natures. Une croissance, je dirais, que j'ai qualifiée d'acquisition de contrat ou de part de marché spécifique chez nos grands clients. Deuxième point, une approche de croissance tactique, d'opérations qui viennent conforter soit nos centres de compétences, soit nos centres d'expertise, soit des offres particulières ou des positions chez nos grands clients. Et nous sommes aussi ouverts, je l'avais annoncé l'an dernier, à des rapprochements visant à mettre GFI sur cette rampe de lancement qui est être un des acteurs régionaux les plus importants derrière les grands acteurs internationaux. Et je crois que l'évolution du marché dont vous parlez laisse une place aujourd'hui à un acteur qui allie ces trois compétences, proximité, intégration des différentes branches métiers, applicatifs, infrastructures, les ERP et les solutions, avec un niveau d'industrialisation de haut niveau. Nos métiers, pour que ça commence à se voir dans nos chiffres, il faudra qu'on ait récupéré toute la décroissance de 2009. Puisque vous comprenez que quand je commence mon année 2010 avec un effectif inférieur à mon effectif moyen 2009, je suis en décroissance. Et donc, si je fais simplement une croissance molle, dans mes chiffres, je ne les verrai même pas, cette croissance. Donc, il faut d'abord combler la décroissance embarquée pour que dans nos chiffres, ça se voit. Donc, je crois que vous verrez la croissance à la fin de l'année 2010 pour Devotim et pour beaucoup d'autres entreprises de notre secteur. Non pas parce que la croissance aura commencé à 2010, elle a déjà commencé, mais parce que le début est simplement un comblement. Et puis, enfin, on verra apparaître la croissance une fois ce déficit comblé. Exactement. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a une certaine situation d'attentisme, mais il n'y a pas non plus de situation de catastrophe. C'est-à-dire que l'activité continue. L'activité est bonne. La dynamique de marché est quand même relativement bonne. Ce qu'il n'y a pas forcément, c'est une croissance significative. Mais pour répondre à l'évolution, et l'évolution, il y a quand même des tendances qu'on voit bien. Le cloud computing, qui est aujourd'hui un concept peut-être un peu marketing, mais néanmoins apporte un certain nombre de questionnements. Et ça, ça va être une tendance lourde du marché, même si tout le monde ne va pas vers du cloud public. Je ne pense pas que ça soit la tendance, mais il y aura forcément des modifications d'architecture chez les clients, des modifications de fonctionnement, et il faut que nous, on soit là pour à la fois les accompagner et aussi les servir derrière. Nous étions quasiment monosecteurs avant 2000, on a failli en mourir. Donc, on ne reviendra pas au monosecteur. Ceci étant, on considère que pour avoir des savoir-faire extrêmement profonds, on ne peut pas l'avoir dans tous les secteurs. Donc, on a fait manifestement un choix. On a deux secteurs essentiels, le nucléaire, l'aéronautique, l'aérospatial. Et d'ailleurs, on a fait un choix aussi de pays derrière. C'est vrai que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne sont aussi les trois pays stratégiques pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas ailleurs, mais ça veut dire qu'ailleurs, on a une stratégie plus opportuniste. L'automobile redémarre, on accompagne le développement. Mais on ne va pas investir dans le secteur automobile, à faire des acquisitions, etc. Alors que dans le nucléaire et l'aéronautique, on cherche encore à renforcer nos positions.